... 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 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 La parole de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 « Il est beau, il est cool, il est gentil, il est dur. Donc peut-être, on ne sait jamais, si par hasard, les intentions, non. » Et je crois même que la première fois qu'il lui a parlé, elle était tellement offensée qu'elle lui a dit « Si tu continues, je quitte l'église. » Et je n'ai jamais vu quelqu'un aussi sérieuse quand elle le disait. Et ce n'était pas une farce. Elle était vraiment, vraiment, vraiment sérieuse. Ça nous a fait paniquer. On a eu peur parce qu'elle ne mâche pas ses mots. Elle ne fait pas des choses à peu près. On ne l'a pas souvent ramené d'un état où on va dire « Arrête de faire ci ou arrête de faire ça. » Elle a toujours été très, très, très sérieuse. Et là, il est béni de dire « Et le pasteur, là, là, je l'obtenais pour mon grand frère. » Et là, il m'a dit qu'il m'aime. C'est quoi ça ? On a eu des sueurs froides. Alors, c'est juste un service. D'accord. N'essayez plus. C'est très dangereux. Je ne veux pas la perdre, OK ? Mais vous savez, ça, c'est souvent comme ça que les meilleurs scénarios se produisent. La personne que tu ne considères vraiment, vraiment pas comme étant « Non, 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 je ne peux pas vivre avec une personne comme ça. » Fais bien attention à ce que tu dis parce que son ange monte avec sa devant Dieu. Et comme Dieu s'est incliné au cœur de l'ordre à où il veut, la Bible dit « Ce que je redoute, c'est ce qui arrive. » Je ne sais pas qui tu redoutes, mais bon, je dis, mais je dis seulement « Amen. » Ça ne veut pas dire que « Amen. » « Amen. » Donc, ne vous effrayez pas. J'ai béni le Seigneur quand arrivait un moment, elle a commencé à vraiment l'aimer, pas parce qu'il a fait quelque chose, pas parce qu'il lui a donné quelque chose. Mais de là où elle était à là où elle est arrivée, c'est semblable à une distance entre le ciel et la terre. Parce qu'elle ne l'aimait pas, elle le respectait trop. Elle le respectait vraiment trop pour s'imaginer. Comment tu peux te marier avec quelqu'un que tu respectes autant ? C'est... Moi, je lui dis, j'ai comme envie de lui dire « C'est exactement ce genre de personne qu'il faut épouser. » Tu dois épouser quelqu'un que tu respectes beaucoup. C'est tellement bien. Amen. Et on veut comprendre pourquoi dans un moment. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que finalement, les voilà, tous les deux, très concentrés. Puis, je suis à toi, mais nous savons aujourd'hui dans la présence de Dieu et avec toute la conviction de l'Esprit que ce sera qu'au plus exceptionnellement, puissant, puissamment utilisé par Dieu. béni à leur départ, à leur arrivée, béni dans tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils toucheront sera béni. Amen. Parce que tout ce qu'ils ont touché jusqu'à date a été très béni. Amen. Et beaucoup de filles dans cette Assemblée ont été impactées par la fidélité, le ministère du Frère Simplice et de la Seigneur Isnaélie. Amen. Aujourd'hui, donc, pour parler de l'amour tout-puissant, j'ai quelques références dans les Écritures que j'aimerais qu'on regarde. 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 Samuel, chapitre 18. À la projection, c'est le chapitre 18. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 18. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimant comme son âme. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amour tout-puissant? L'amour tout-puissant. Juste pour vous situer dans le contexte, David venait de tuer Goliath et il est retourné à Israël avec beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur. Et Saul, le roi, l'a fait venir et lui demandait, mais qui es-tu? De qui es-tu le fils? David s'est présenté et il a dit de qui, d'où il venait, qui étaient ses parents. Voilà, il s'est juste présenté, mais juste sur sa présentation, sans jamais avoir rien fait pour Jonathan, sans jamais avoir offert un cadeau, donné quoi que ce soit. David avait parlé à Jonathan qui était le fils du roi, qui n'avait pas n'importe quel âme dans son entourage. La Bible dit que David avait achevé de parler à Saul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'amour tout-puissant, c'est une connexion d'âme à âme. La Bible dit que c'est ainsi que l'homme qui terrasse son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. En réalité, ça veut dire une seule âme. Amen. Ou alors, un seul esprit. Il y a une connexion entre ces deux hommes qui est différente de la connexion qu'on voit entre un homme et une femme. Sauf que cette connexion est tellement plus puissante qu'elle n'est pas influencée par un quelconque désir, une quelconque attente. Amen. David, l'âme de Jonathan ne s'est pas attachée à l'âme de David parce que David était très beau, il était très fort et il avait des victoires. Il a tout simplement aimé. Et le verset 2 nous dit ceci. Ce même jour, Saûl réteint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Le prochain verset, verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous savez, au-delà de l'amour qui est l'attraction naturelle entre un homme et une femme, ce sentiment, au-delà du sentiment d'amour qui peut naître de l'attraction naturelle entre un homme et une femme, il y a un autre niveau d'amour. Il y a un niveau d'amour tellement plus profond, tellement plus puissant qui dépasse nos sens. Et c'est de cet amour dont la Bible parle, lorsque la Bible dit que David, l'âme de Jonathan, aimait David comme son âme. Cet amour tout-puissant, c'est l'amour que tu as pour toi-même, si tu en as. Amen. Certains ne s'aiment pas, mais c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas selon le regard de Dieu, selon les plans que Dieu a pour leur vie, selon les desseins de Dieu pour leur vie. Tu ne t'aimes pas parce que tu ne comprends pas qui tu es. Amen. Mais il y a un amour que chaque personne a naturellement pour soi-même, qui fait qu'on se protège toujours, on se défend toujours, on a toujours tendance à ne pas vouloir qu'il nous arrive un quelconque malheur. On ne se moque jamais de soi-même, ou quelquefois pourri, mais généralement, on se protège. S'il t'arrive un instant qui te fait mal et ça te fait rire, c'est une chose. Mais si d'autres personnes se mettent à se moquer de toi, pour le même instant, tu vas sentir un percement dans ton cœur. Pourquoi ? C'est parce que tu t'aimes. Quand tu fais une erreur et que la personne qui partage ta vie pointe cette erreur, tu as un percement dans ton cœur. Tu sais pourquoi ? C'est parce que tu t'aimes. Et tu ne verrais pas qu'on pointe tes erreurs, mais tu verrais bien qu'on exalte tout ce qu'il y a de positif en toi. Amen. Donc, quand la vie m'a dit que Jonathan aimait David comme sa propre âme, ça veut dire que tout ce qu'il était, tout ce qu'il aurait souhaité être, tout son avenir, tout son présent, tout ce qui était en lui, il voulait le voir en David. Le verset suivant nous le montre. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements. Qui aime, donne. Alors, l'amour puissant te pousse à donner. L'amour, vous savez, on peut donner des choses à des gens sans les aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Tu peux donner des choses aux gens que tu détestes. Tu peux donner des choses pour te faire pour paraître bien, pour attirer quelques valeurs sur toi. Mais quand tu aimes, tu ne peux juste pas te rétablir. Que tu aies des raisons ou pas, tu donnes. Tu ne retiens rien. Tu donnes et tu peux même donner ce que tu n'as pas. Amen. La Bible dit qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son outil de protection, son arbre, sa ceinture. Heureusement que son pantalon n'est pas tombé. Parce que même si son pantalon allait tomber, je vous dis qu'il allait arriver la ceinture. Parce que tout ce qu'il voyait de bon en lui, il trouvait, j'aime tellement ce David. Ce n'est pas moi qui mérite cela. Ce n'est pas moi qui mérite ses faveurs. Ce n'est pas moi qui mérite tous ses privilèges, c'est lui. Alléluia. Le prochain verset. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Et il fut mis par Saül à la tête des gens des guerres. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Regardez l'amour puissant. L'amour tout puissant. L'amour tout puissant ne retient rien. L'amour tout puissant, ce n'est pas parce qu'il va lui accorder des faveurs sexuelles. Il lui donne tout. Pourquoi ? Juste parce qu'il est gratuit, il est inconditionnel. Amen. Nous allons aller dans le livre de Ruth, au chapitre 1, pour voir une autre expression d'un amour tout puissant. Si la projection peut m'aider avec Ruth. J'ai tant des juges et une famille dans le pays. Un homme de Bethlehem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moire. Le nom de cet homme était Elimelec, celui de sa femme Naomi. Dès ça, quelque part vers le verset 8. Juste pour vous situer dans le contexte et vous gagnez du temps. Un homme quitte sa patrie, son peuple Israël, pour aller dans un pays où il a entendu dire qu'il y a du boulot, il y a de l'argent. Il arrive là-bas avec sa femme et ses deux fils. Ses deux fils prennent des filles de cette nation en mariage. Mais la tragédie vient à les frapper. Amen. La tragédie les frappe. Naomi perd ses deux fils. Amen. Naomi va perdre ses deux fils. D'abord, elle perd son mari. Ensuite, elle perd ses deux fils. Donc, elle reste veuve avec ses deux belles filles veuves. Après que le malheur se soit tant abattu sur elle, Naomi dit alors à ses deux belles filles. Allez, parce que c'est deux jeunes filles. Amen. Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Deux jeunes belles filles. Amen. Verset 9. Verset 10. Non, reviens verset 9, s'il te plaît. Que l'éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elles étaient capables de se remarier et d'avoir encore une belle vie avec des enfants et avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Elles les baisant, elles élevèrent la voix et pleurèrent. C'est le deuil. Verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux l'ont dit. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Elle est dans le malheur, elle est dans le désarroi total. Elle peut paraître être la personne la plus maudite, la plus malheureuse sur la face de la guerre. Et elle leur demande, j'accorde à mon sein des fils qu'ils puissent devenir vos maris. Verset 12. La Bible dit, retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai que j'ai de l'espérance, quand c'est lui-même que je serai avec un mari et que j'en parlerai des fils. Verset 13. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Or, pas baisant sa belle-mère, mais rude, s'attachant à elle. Elle a la possibilité de voir sa belle-mère comme étant un porte-malheur. Mais elle dit, je vais rester avec toi. Elle a l'opportunité, elle a la possibilité de la juger. Et elle dit, je comprends pourquoi on m'avait demandé de ne jamais me marier dans cette famille. Toutes sortes d'idées peuvent arriver quand les choses vont mal. Mais le prochain verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? Naoui Thiaré. Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit. Écoutez bien, et c'est là où je vais arriver. Ne me presse pas de te laisser. Ça va très mal dans ta vie. Mais je n'ai pas envie de te quitter. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu démarreras, je démarrerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Vous savez, c'est facile de le dire quand les choses vont bien. C'est facile de le dire quand on a ce qu'on veut. C'est facile de le dire quand tout l'état et les circonstances sont favorables. On a une belle maison, belle voiture, de beaux enfants. Tout est parfait. On prospère. On est en bonne santé. Mais tout le monde nous en vit. Et quand on nous regarde, on dit « Oh, vous êtes un couple cute. » Mais quand les choses vont mal, quand le malheur frappe, trois décès, la ruine, une pauvreté de plus inattendue. Des malheurs comme il n'en avait encore jamais entendu parler. Elle lui dit « Ne me demande pas de te quitter dans un tel moment. Ne me demande pas de te laisser. Ne me demande pas de m'éloigner de toi. » Vous savez pourquoi elle était à ce niveau ? Parce que quand elle est venue dans cette famille, elle ne venait pas pour les choses qu'elle allait recevoir. Quand elle est entrée dans ses mariages, elle n'est pas entrée pour qu'un mari prenne soin d'elle. Elle est entrée pour prendre soin d'une belle-mère. Elle est entrée pour prendre soin de cette famille. Elle n'est pas venue pour des intérêts personnels. Notre société est dure. Amen. Et les cas sont tellement durs que les gens vont se marier parfois pour que quelqu'un paye le loyer et qu'elle puisse enfin dormir 12 heures par jour. Ce n'est pas des bonnes raisons de se marier. On ne se marie même pas parce qu'on est seul. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Là, elle a l'opportunité d'aller encore se marier. Mais elle, ce n'est pas ça le but de sa vie. Elle s'est mariée pour servir. Elle s'est mariée pour donner du sens à la vie de quelqu'un d'autre. Je peux vous dire avec cette attitude, tu peux être sûr qu'il fallait que Naomi meure aussi pour que cette fille ait le courage d'aller se marier ailleurs. Parce qu'elle n'aurait pas imaginé sa vie sans être en train de servir. Amen. Notre Dieu, que nous invoquons, que nous adorons, assis sur le trône dans le ciel, a regardé la condition humaine sur la terre. Et il a réalisé que, il a su depuis le commencement. Puisque la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, il volait avant la fondation du monde. Et il savait, si l'on pêche, sa vie va être une vie de désespoir. Sa vie va être une vie de déchirure, de dispute, de divorce, d'adultère, de fornication, de toutes sortes de péchés, d'idolâtrie. Sa vie va être tellement chaotique. Les choses vont tellement aller mal dans sa vie qu'il faut que je trouve, avant même de le créer, une solution pour répondre à un état aussi chaotique dans sa vie. C'est pourquoi, avant de créer l'homme, il s'est dit, je vais le créer à mon image, selon ma ressemblance. C'est-à-dire à l'image dans laquelle je viendrai le racheter si jamais il tombe dans le chaos, si jamais il tombe dans le malheur, si jamais il tombe entre les meurs de l'ennemi de son âme, le diable. Je sais ce que je vais faire. La Bible dit dans 1 Timothée 3, 16, grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair. Si, qu'un récit, on peut être affiché. Et ça contredit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair, ou dans notre traduction, la Bible dit bien Dieu a été manifesté dans la chair. Qui a été manifesté dans la chair ? Jésus. Justifié par l'Esprit, Jésus. Vu des anges, Jésus. Prêché aux gentils, Jésus cru dans le monde, Jésus élevé dans la gloire. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu s'attacher à sa création. Il est venu s'attacher à nous, dans les moments difficiles. Et même dans les bons moments. Il n'est pas venu pour avoir des exigences seulement par rapport à nous. Il est venu, déjà, nous sauver de notre condition. Il est venu nous délivrer de l'esclavage, du péché et de la mort. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Mais je veux vous dire une chose. Il est venu en sachant que vous et moi, nous pouvons lui dire, non, ça ne m'intéresse pas. Il est venu en sachant que vous et moi, nous pouvons lui dire, je veux bien, mais je ne veux pas. Il est venu en sachant que nous pouvions tout simplement lui dire, ah, je vais y réfléchir. Mais il est quand même venu parce qu'il s'est dit, je veux rendre son environnement tellement plein de témoignages, de ma bonté, de ma grâce, de mon amour pour lui. Que si jamais un jour il revient à lui-même et qu'il a besoin de mon aide, je serai toujours là. Nous l'avons rejeté, nous l'avons repoussé, un peu comme Naomi a dit à Ruth, regarde, il n'y a plus rien de bon en moi, ne t'approche pas de moi. Viens-tu au Seigneur, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Seigneur dit, non, non, viens. Moi, je veux m'approcher de toi parce que tu es un pécheur. Je m'approche de toi parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Amen. Chaque fois que des gens se marient, nous espérons de tout notre cœur connaissance que les Écritures disent qu'ils vont arriver à cet endroit inconditionnel de l'amour ou qu'ils vont se marier pour servir et non pour être servis. Toute personne qui rentre dans le mariage pour se faire servir sera la personne la plus malheureuse sur la face de la tête. Le mariage est comparé par Paul comme une homme mystique qu'il y a entre Christ et son Église. Jésus a dit que je suis venu servir et pas pour être servis. Alléluia. Est-ce qu'on est encore ici ensemble? Jésus est venu servir. La femme vertueuse dans Proverbe 31, elle a pour servir. Servis. Pourquoi? Elle copie l'exemple de son Créateur. La Bible est que la femme qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. Elle n'est pas là pour se faire servir. Elle n'est pas là pour entrer dans une zone de confort et être aux soins d'un homme. Amen. L'homme, elle a pour servir sa famille. La Bible dit qu'il prend soin de sa famille. Amen. Il traite sa femme comme il traite son propre corps. On va y arriver dans un petit instant. Je veux juste partager quelques réflexions que le Seigneur m'a mis à cœur concernant la vie de vous. Ces réflexions sont soutenues par les Écritures. Et c'est en fait ce qui va déterminer combien de temps un couple pourra durer ensemble. L'offense. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des émotions? Alléluia. Moi j'avais même mes jugons ont des émotions. Ce n'est pas en ce qui vous concerne, mais il y a des émotions partout. Mais ne laisse pas ta vie être dictée par des émotions. Parce que les émotions, c'est tout ce qu'il y a de plus de mensongers dans ton existence. Les émotions ont été données par Dieu pour avoir de la compassion. Et pour haïr le mal. On t'a fait connaître au Homme ce que l'Éternel attend, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, Miché. De toi, c'est Miché 8, 6, 6, 8. C'est dans votre livre. Vous pouvez le vérifier Amen. Que tu aimes la miséricorde. Que tu pratiques la justice. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. Si tu n'aimes pas la miséricorde, tu es juif. Vous savez ce que c'est que la miséricorde ? C'est accorder à quelqu'un un acte de bonté que la personne ne vérite pas. Toute la vie des couples, c'est toujours des positions où l'autre attend de toi quelque chose que la personne ne vérite pas. Donc si tu es venu gagner quelque chose du mariage, tu vas être très déçu. Mais si tu es venu donner le cœur et l'amour de Dieu dans le mariage, tu vas être très béni. Parce que chaque fois que tu vas aimer de l'amour de Dieu, tu vas te sentir aimé. Chaque fois que tu vas donner l'amour de Dieu à ton partenaire, tu vas te sentir aimé. Et pourquoi ta vie fait du sens ? En ce sens que, si ce n'était pas toi, quelqu'un aurait condamné cette personne au lieu de lui faire grâce. Amen. Quel conseil comment réagir face à l'offense ? Premier conseil, on réagit avec un ardent amour. Il n'y a que l'amour qui est la meilleure réponse à l'offense. Et pas un amour du sentiment d'amour. Un amour puissant. Un amour comme celui de David et Jonathan. David est dit dans 1 Pierre, chapitre 1 Pierre 1, verset 22, 25. Il a purifié vos âmes à l'obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment. Ardemment. Pourquoi ardemment ? Pourquoi pas juste s'aimer ? Parce que je vais vous dire une chose. Il arrive des choses qui mettent votre cœur, vos émotions à un état où vous ne voulez juste plus voir la personne. Mais il faut que votre amour soit comme un feu dévorant qui va consommer cette émotion et qui a l'émotion. Mais c'est un être humain. Ce n'est pas Dieu. Cette personne a le droit de faillir. Parce que moi aussi je suis pécheur. Amen. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Aimez d'un ardent amour. Aimez-vous d'un ardent amour. Que votre amour, que l'expression de votre amour soit plus importante que l'expression de votre droit. Amen. Amen. Oh, tu ne dois pas me faire ça. La personne a fait. Tu fais quoi ? C'est ça. Même si la personne regrette, c'est déjà fait. C'est ça. Donc, si tu passes ta vie à dire, oh, tu sais, à l'époque des dinosaures, quand on marchait encore, avec nos mains sur la terre, tu m'avais insulté, tu m'avais mal regardé et ta main était contente. Écoute, à l'époque des dinosaures, les dinosaures n'existent plus. Est-ce qu'on peut tourner la page ? Est-ce que tu m'aimes aujourd'hui ? Si tu m'aimes, passons à autre chose. Amen. La deuxième chose que je peux vous recommander, mes frères et sœurs, et que Dieu fait pour nous, c'est faire ce que Jésus aurait fait quand ton partenaire fait ce qu'il fait. Qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Si tu te poses toujours cette question et tu réagis exactement comme Jésus aurait réagi, tu n'auras aucun mal. Tu vas toujours avoir la victoire. La Bible est dit dans 1 Pierre 2, verset 21 à 25, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, pour les cinq exemples, afin que vous suiviez ces traces. C'est quoi la trace du Seigneur ? Comment est-ce que Jésus a réagi dans cette situation ? Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche du cœur, il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, écoutez bien, verset 23, est injurier. Est-ce qu'on a insulté le Seigneur ? La Bible est dit qu'il ne rendait point d'injure. Dieu vous garantit que tout couple arrive à un endroit où la bouche glisse et une injure sort. Ah, vous ne le croyez pas, pas votre couple, ok ? 95% sauf les autres, vous faites partie de 5%. Amen. Donc, vous, vous avez échappé à ça, gloire à Dieu, alléluia. Mais, nous autres, parfois c'est juste là, entre les dents et la lèvre. Tout d'abord, nous t'allons, nous commençons à parler en avant, selon que l'esprit de l'homme est exprimé. Vous échappez au missile qui veut sortir. Alléluia. Injurier, il ne rendait point d'injure. Maltraité. Si on a maltraité, Jésus, tu veux être maltraité. Est-ce qu'il y a des hommes qui se sentent maltraitées, mais les deux fois, aux mains ? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se sentir maltraitées ? Mais c'est aux mains. Tu peux être maltraité. Tu peux l'être par la personne que tu aimes et qui t'aime, parce que la personne t'aime mal. Nous avons maltraité le Seigneur. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a pris sur lui nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtres sûrs, nous sommes guéris. Il devait nous endurer pour que Dieu nous délivre. Oh non, ça veut dire que toute ma vie, écoute, on n'a pas parlé de toute ta vie, ok ? C'est juste un moment où ça arrive. Toi, tu m'as dit, c'est tout le temps, bon. Tous les moments où ça arrive, c'est la même force que tu dois utiliser. Demande de l'aide à Jésus. Amen. Maltraité ne faisait point de menace. Vous savez, quand on est maltraité, on est menacé. Dieu va te tuer, Dieu va te... Dieu ne le tue pas, ok ? Tu ne vas pas le tuer. C'est tes émotions qui parlent. Heureusement que Dieu n'écoute pas nos émotions. Amen. Dieu n'écoute pas nos émotions. Sinon, il n'y aurait que nous sur la face de la terre et tout le monde serait mort. Amen. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Lui qui a porté, lui-même, nos péchés en son consul au coin. Dans un couple, vous allez penser sur vous les péchés de l'un et de l'autre. La preuve, c'est que vous êtes offensés parce que la personne a péché contre vous. Amen. Ça va arriver. Mais qu'est-ce que vous faites ? Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui parle des meurtres sûrs duquel vous avez été guéris. Qui lui a fait ces meurtres sûrs ? C'est nous. C'est nous les hommes. Mais au lieu que ces meurtres sûrs appellent sur nous la colère et la rage de Dieu, ces meurtres sûrs ont appelé la guérison. Pourquoi ? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la plus grande arme de délivrance de ton partenaire. C'est pardonner. Quand tu es blessé, quand tu es déchiré, quand tu es trahi, quand tu es maltraité, quand tu es abusé. Si tu pardonnes, Dieu va agir. Quand tu pardonnes, tu invites le voyant de Dieu au milieu de cette situation dévastatrice. Et alors même qu'on croit que ça va te tuer, ça va te donner la vie. Et ça va donner la vie à ta maison. Ça va donner la vie à tes enfants. Ça va donner la vie à ceux qui entendront ton témoignage et qui sont désespérés comme toi. Le pardon est important. Le pardon est nécessaire. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés. de la gloire de Dieu. Mais c'est le pardon qui nous donne encore l'opportunité de nous approcher avec assurance devant le trône de la grâce et recevoir nos miséricordes et obtenir grâce selon nos besoins. Isnaélie, simple, pardonnez. Ayez une rage de pardonner sans s'attendre à ce que l'autre change. Je te pardonne, mais ne refais plus ça. Si vous en faites plus ça. Alléluia. Troisième chose face à l'offense, il faut être déterminé à faire du bien. Oh, il me fait du mal. Moi, je veux faire du bien. Le bien que je fais, ce n'est pas parce qu'on me fait du bien. La Bible dit, enfin, 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez-vous pas le mal pour le mal. Alléluia. Quand vous rendez le mal pour le mal, il se multiplie. Et quand vous vous dites, là, j'ai rendu, maintenant tout va bien, lui n'a pas fini. Et ou elle n'a pas fini. Parce que chacun suit l'exemple de chacun. Comme tu m'as fait ça, je te fais ça et tu me fais ça parce que je t'ai fait ça. Et après, je te fais ça parce que tu m'as fait ça. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et les démons dansent. Ils chantent, ils se roulent dans la poussière. Et ils disent, des chrétiens qui se disent chrétiens. Qu'ils ne soient pas dits de notre part. Nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire avec la force que Dieu va nous donner. Dieu a assez de force pour quand il arrive. Et si tu crois et que tu fais ce qu'il attend de toi, tu verras la gloire de Dieu. Les haines et les rancunes ne servent à rien. Les haines et les rancunes sont les attributs du diable. Amen. Si tu as des haines et des rancunes, demande à Dieu de les enlever parce que tu n'as aucune part avec Satan. Amen. Et les haines et les rancunes détruisent les couples. Quatrième et dernière chose, il faut toujours vous en remettre à Dieu. Quand ça va mal, remettez-vous à Dieu. Amen. 1 Pierre 4, verset 19 dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme aux fidèles créateurs. Comment ? En faisant ce qui est bien. Alléluia. En faisant ce qui est bien. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui de périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pardon n'est pas quelque chose que ton prochain mérite pour que tu lui donnes. Tu dois pardonner, parce que quand tu pardonnes, c'est toi qui es libéré. C'est toi qui... Le pardon c'est pour toi. Le pardon est plus pour la personne offensée, que pour la personne qui est offensée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer en donnant ces quelques recommandations. C'est plus, tout ce que tu as en droit d'Israël, il faut te demander, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit capable de le faire. Si tu n'as rien fait, ne sois pas exigeant dans ce domaine. Aucun arbre, aucune plante ne peut pousser s'il n'y a pas de sémence. Qu'est-ce que tu as sémé que tu viens moissonner? Il n'y a que les voleurs qui viennent moissonner, c'est qu'ils n'ont pas sémé. Si tu respectes ta femme, elle va te respecter, parce qu'elle a l'exemple devant elle. C'est sûr qu'elle doit te respecter, parce que Dieu l'attend d'elle. Mais c'est une sémence que Dieu a mis en elle. Mais toi, ta semence dans sa vie, c'est quoi? C'est aussi réflexe Dieu, et elle va produire naturellement ce que Dieu attend d'elle, et ce que toi tu attends d'elle. Amen. Si tu veux donc que ton partenaire soit patient, montre de la patience à ton partenaire, quand ton partenaire ne le mérite pas. Amen. Je dis bien, quand ton partenaire ne le mérite pas, montre-lui de la patience, et prie pour que ton partenaire copie ton exemple. Parce que si Dieu ne l'aide pas, il ne pourra pas. Si tu veux de l'amour, donne de l'amour à ton partenaire, quand ton partenaire ne le mérite pas. Et prie pour que ton partenaire copie ton exemple. Amen. Tout ce que tu veux de ton partenaire, fais-le d'abord. Fais-le. Et prie pour que ton partenaire puisse le copier par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu attends de nous, il l'a fait. Il l'a fait. On souffre parce qu'on demande des choses pour lesquelles on n'a rien fait. On n'a pas prié, on n'a pas donné cet exemple, on n'a pas rendu témoignage. Tu veux l'humilité, sois humble. Sois humble. Tu veux la soumission, montre ce que c'est. C'est quoi ? Regardez, même avec les enfants, tu lui dis, va faire ton lit. Si tu ne lui as jamais appris à faire son lit, tu vas opprimer l'enfant, tu vas le menacer. Et ça ne va m'aider nulle part. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Parce que tout ce que Dieu attend de toi, si tu lui demandes la force de le faire, il va te donner la force. Dieu t'aime d'un amour tellement puissant. Il n'y a aucun péché dans ta vie qui peut bloquer l'amour de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donne une chance à Dieu. de t'aider à être son enfant. De t'aider à vivre pour lui. Il est mort afin que nous ayons la vie. Il a été enseveli afin que nous ayons la résurrection. Et il est ressuscité, il est monté au ciel pour nous préparer une place. Et il t'aime et il te dit, ne compte pas sur toi, compte sur moi. Je suis l'ami fidèle. Je suis l'époux fidèle. Je suis ton confidant. Je ne suis pas venu te juger. Mais je suis venu afin que tu aies la vie. Et que tu l'aies en abondance. Israélie et Saint-Pierre ne sont pas entrés dans la vie l'un de l'autre pour commencer à se juger et se critiquer tous les jours. Critique, se critique. Ils sont venus afin d'aider l'un et l'autre là où ils ont des marquements. Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans leur vie. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, Tu peux te répandir. Dieu va te pardonner comme si tu n'as jamais commis un péché. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, la Bible dit, dans Galates 3, 26, quelqu'un peut m'afficher Galates 3, 26 à 27? Galates 3, 26, 27. S'il vous plaît. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Point vigueux. Ça veut dire... De qui est-ce qu'il parle? De vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez révédu Christ. Quand tu es baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, Dieu te reconnaît comme étant le sien. Et tu pries pour qu'il te donne son esprit, qui est la puissance de la résurrection, qui est la puissance pour vivre pour Dieu, qui est la puissance pour être son témoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut la vie de Seigneur? Éphésiens 5, 22. À 24, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La meilleure façon d'obtenir la soumission de la part de ta femme très simpliste, c'est d'aider ta femme à être soumise au Seigneur en premier. Si elle n'est pas soumise au Seigneur, elle ne peut pas être soumise. Et soumise ne veut pas dire, « Isnaélie, viens nettoyer mes jésus, et ensuite tu les accroches dans l'armoire, et après tu nettoies le sol, après tu vas en bas du lit, tu nettoies, et après tu prends les enfants, c'est pas ça la soumission. » Ça c'est du mercénariat, du machiavélisme. La soumission ce n'est pas être ton esclave, c'est être partenaire avec toi dans ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu a donné une femme à l'homme pour l'aider. Ça veut dire qu'il fait, elle l'aide à faire. Je crois que c'est ce que je comprends dans les Écritures. Peut-être, certains pensent que Dieu a donné la femme pour être leur, je ne sais pas, leur âge qui va tirer des chariots et des fardeaux, mais ce n'est pas comme ça dans les Écritures. Tout ce que Christ attendait de son Église, il a fait. Et l'Église agit aujourd'hui en copiant uniquement ce que le Seigneur a fait. Christ a été soumis, il a été obéissant, il a marché dans la justice, il a montré l'amour, il a montré la grâce, il a montré le pardon. Et il demande à l'Église de faire parer. Amen. Soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef. Félicitations Saint-Israël. Tu es un chef. Pas un maître. La Bible parle de maître dans les rapports, de maître avec des esclaves. Ton mari n'est pas ton maître, il est ton chef. C'est-à-dire celui qui te montre la direction dans les rapports avec Dieu. C'est avec lui que tu vas frapper à la porte des yeux. Et quand tu veux faire quelque chose, tu n'auras pas celui-là. Il n'est pas ton maître. On a un seul maître, Dieu. Amen. Quand on parle de maître, on parle d'esclaves. Quand on parle de chef, je vais vous donner un exemple. À votre boulot, votre chef n'est pas votre maître. Vraiment. Et votre chef vous donne les moyens de faire ce qu'il attend de vous. Vraiment. La Bible dit chef, pas maître. Alléluia. Ça veut dire qu'il va t'aider à atteindre les plans de Dieu pour ta vie. Et j'essaie. Il le fait déjà. C'est pourquoi tu as accepté. Et c'est pourquoi tu l'as aimé. Parce qu'il t'a donné un exemple d'un compagnon qui ne va jamais te laisser. Qui ne va jamais t'abandonner. Qui ne va jamais te malgré. Et on l'a vu. Même si on ne sait pas mêler de vos affaires, on le voit. Amen. Il t'a rassuré. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. Il t'a donné l'assurance. Je peux risquer ma vie entre les mains de ce cas. Amen. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toute chose. En toute chose. Copie-le. Copie-le. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit. Marie, aimez vos femmes. Tu connais nos cœurs. C'est juste le cœur des hommes. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, d'église. Donc, on néglige, on le minimise. Mais il faut être sensible à ce qu'il la touche. Rejoins-la à l'endroit où son cœur est troublé. Ne minimise pas ses douleurs. Partage ses émotions. Pas pour te faire envahir par ses émotions. Mais pour l'aider à réaliser que tu la comprends. Et que tu es avec elle. Ensuite, tu vas lui montrer le chemin pour sortir des émotions. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elles. Christ n'a pas torturé l'église. Mais tortue jamais ta femme. Nous avons lu tout à l'heure le passage qui disait. Maltraiter, il ne menaçait que moi. Ne maltraite pas ta femme. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne ressemble même pas à Christ. Même pas un peu. Amen. Il s'est livré lui-même pour elles. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui. Cette église. Glorieuse. Sans tâche. Ni rire. Je suis désolé. Le Seigneur le dit parce que. Il est facile pour un homme de faire vieillir sa femme. A la vitesse lumière. Amen. Beaucoup d'hommes paraissent très jeunes. Mais leurs femmes, les hommes a gagné. Avec un comportement qui ne reflète pas Christ. Mais nous sommes capables. Les hommes. Nous sommes capables. Nous devons demander à Dieu comment est-ce que ça marche. Amen. Et Dieu va nous aider. Amen. 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 Enfin de présenter. De faire paraître devant lui cette église. Glorieuse. Sans tâche. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépéhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps. Asteur à vous. Comme ton propre corps. Ce que tu te fais par toi-même. Ne le fais pas à ta femme. Alléluia. Celui qui aime sa femme. C'est lui-même. Donc quand quelqu'un n'aime pas sa femme. C'est parce qu'il se déteste. Et il faut que la femme pardonne. Alléluia. Il faut pardonner. Quelqu'un te fait du mal. Parce que la personne va mal. Alléluia. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. C'est lui-même. Car jamais personne n'a haï. Sa propre chair. Mais il la nourrit. Et en prend soin comme Christ. Le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi. L'homme guidera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront. Une seule chair. Quitte ton père et ta mère. Quitte-les. C'est écrit dans la Bible. Ce ne sont pas eux qui gèrent ton mariage. Les familles ne doivent pas gérer les mariages. De leurs enfants. C'est une offense à Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce ne sont pas les parents. C'est clair dans la Bible. C'est Dieu qui a créé le mariage. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on dit dans les mariages. Qui déstabilise ces mariages. Dieu va nous le rendre. Dieu va le faire dans vos propres vies. Vous pouvez être mariés 50 ans. Dieu vient nous garder. Parce que vos bouches d'être les mariages de vos enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer le Seigneur ? Si il y en a bien peu juste avancé. On va passer au vœu. Avant de passer au vœu, je vais vous raconter l'histoire qui ne doit jamais se trouver parmi vous. C'est l'histoire d'une femme qui était tellement exaspérée par le comportement de son mari. Elle lui dit, il n'y a aucune femme normale dans sa tête qui est capable d'accepter de vivre avec un homme idiot comme toi. Écoutez bien. Comment une femme parle à son mari ? Vous parlez de Jézabel ? Ça c'est Jézabel. Elle lui dit, il n'y a aucune femme normale dans sa tête. Master Rick. Qui est capable d'accepter de vivre avec un homme idiot comme toi. Le type n'a pas répondu. Elle lui répète, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit ? Vous savez quand elle veut que ça pique là, elle t'ouvre. Café, expresso, americano. Elle répète la phrase, le type était tellement blessé. Il s'est dit, il s'est dit, si je me tiens à répéter ça une troisième fois, donc il faut que je mette un peu ici et que l'affaire s'arrête. Il lui dit, ce que tu dis est vrai. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis jeune, depuis que j'étais ado, j'ai même remarqué que les seules femmes que j'attirais, c'étaient des femmes malades, mentales et idiotes. Et j'ai fini par épouser qu'une. Donc, elle appelait malades, mentales et idiots. Il lui dit, c'est pourquoi je suis tombé sur toi ? Ne dis jamais des paris mots à ta femme. Ne laisse jamais ta frustration de faire abuser de ta femme par la violence rébale. C'est des démons qui parlent. Et tu es un fils de Dieu. Tu as été acheté par le sang de Jésus. Quand les seules de ta terre, tu as revêté de Christ. Tu n'as pas revêté de Christ. Quand les anges de l'État, tu vois Jésus. Quand tu parles, parle Jésus. Quand tu agis, agis Jésus. Quand tu aimes, aime Jésus. Quand tu sois, tu vis, toi tu vis, Jésus. Que tu es dans la façon de Jésus. Même si tu es blessé, écrasé. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois conquiste. Ne change pas ta nature. Parce que tu vas la présenter à Dieu. Aussi belle qu'elle est aujourd'hui. Sans tâche. Lourine. Lourine et semblable. Lourine. Sacrifice par la parole. Aie malgré ses défauts. Soutenu malgré ses faiblesses. Ne pas être juge mal, tu dis chéri. C'est pas grave. Allons prier, Dieu va nous aider. Tu es meilleure. Je veux être meilleure. Tu es l'homme de Dieu. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes dans une génération où les hommes doivent juste prendre leur place. Tu représentes le Christ. Parle, Christ. Agis, Christ. Lors, Christ. Lève, toi, Christ. Sers, Christ. Assez les poubelles à la manière de Christ. Puisque tout en croit soit Jésus. Et Jésus se crucifie. Amen. Il n'y a pas de nation d'ordre qui vaillent la paix. Amen. Pour le reste, c'est les pas mal. Si tu ne peux pas représenter Christ qui a créé le mariage. J'ai un homme. Hallelujah. Gloire au nom de Jésus. Mais nous sommes contents aujourd'hui. Parce qu'un homme. A trouvé une bonne chose. La vie du temps que celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alors, je vais vous poser la question. Quelqu'un dit la question? La question. Voilà. Oui. Donc, préparez bien vos oreilles. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Mettez bien le volume au micro dans la sauveur en arrière. Nous allons sceller quelque chose dans les cieux. Amen. Et sur la terre. Amen. 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 Veux-tu, Gomoye, Saint-Bus, Mikaël, c'est un ange. Prends cette femme pour ton épouse. Amen. Afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu. Dans l'état sain du mariage. Amen. Veux-tu l'aimer? L'aimer. L'aimer. Veux-tu l'aimer? La consoler. Être une éponge dans son cœur. Prévélève la douleur. Prévélève la douleur. Oui. L'honorer. Oui. Oui. Si tu viens d'être partout, tu vois. Oui. C'est ça, on dirait. Oui. Quand tu fais ça, laisse un pied. Oui. Oui. Et lui démarrer attaché dans la maladie et dans la santé et renonçant à tout autre. Oui. 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 Bien joué. Oui. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Sur Isnaélie, je ne vais pas la voix basse. C'est bon. C'est bon. Sur Isnaélie. Veux-tu, toi, là-bas, dis Isnaélie, prends ce temps pour ton mari afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage. Veux-tu l'aimer, lui donnera soumise, écoute ce qu'il dit, le consoler, l'honorer, même quand il n'aimait pas, lui devrait être attaché dans la maladie et la santé et renonçant à tout d'autre de garder seulement pour lui. Je l'ai entendu. Le dégouton. Oui, je ne veux pas. Il est un des 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 Zutile aux jeunes qui vont dans le sein des vœux. Amen. Applaudissements. Je n'ai pas Néline Ravalli. Pour ma femme et mon église légitime, je te promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et la détresse, dans la santé et la maladie. Je te promets de t'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort ne sépare. Je te déclare solennellement. Je te prends comme Maurice Simplice Mikaïel. Pour mon mari et des pauvres légitime, je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui. Je te promets de t'aimer et de chérir. 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 Alléluia. Et tant que toi, Saint-Dix-Michaël Komoy, et que toi, Isnaéline Labadie, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avez confirmé en vous joignant les mains et en donnant et en recevant vos voeux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare Marie et femme. Que l'on, que l'on ne se voit pas ce que Dieu a uni. Ne permettez à aucune intention, aucune pensée, ou aucun acte humain de vous séparer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si l'Assemblée peut s'élèver, on va prier pour eux. Père éternel, dans le nom de Jésus. Père, nous venons au nom de Jésus. Je te dis merci pour ta grâce, ta faveur envers le Frère Saint-Pierre, la Sœur Israélienne. Nous venons prier éternel. Prêtue à Signe, spécialement, des anges. Papa, pour protéger, garder leur cœur et leurs pensées. Protéger la maison. Protéger, Seigneur, toute émotion qui peut, Seigneur, s'élèver à l'intérieur d'eux. Sous l'influence d'un événement, d'une voie autre que la tienne. Papa, nous venons prier que le sang qui crie, plus fort que celui d'Abel, le sang de Jésus, les couvre, corps, âme et esprit. Couvre leurs descendants, leurs enfants. Couvre les projets que tu as formés pour eux, avant qu'ils ne soient dans le sein de leur mère. Je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, qu'ils sont scellés dans ton sang. Protéger, Seigneur, que toute parole de condamnation, de malédiction prononcée contre eux soit annulée et repoussée au nom de Jésus. Que tout décret humain, toute pensée humaine qui s'investira à les diviser, soit fermée, anéantie et chassée loin de la vie. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, que tu combattras pour le combat, le visible et l'invisible. Et que l'amour tout-puissant que tu as mis au milieu d'eux, ne sera ni altéré, ni diminué, mais il grandira et portera des fruits pour ton royaume, jusqu'à ce que tu reviennes. Que toute l'âme qui s'élève en jugement contre eux soit condamnée. Et que tous ceux qui les bénissent soient bénis. Papa, nous prions. Utilise-les pour être la lumière du monde. Que leurs enfants te servent. Que l'œuvre de leur main prospère. Que tout ce qui touche soit béni. Que tout ce qu'ils foulent de leurs pieds soit leur possession. Papa, que toute porte qu'ils frappent s'ouvre. Papa, que lorsque t'invoques, tu leur réponds. Que lorsque, avant même qu'ils m'intergrèrent de prier, que tu les aies exaucées. Papa, utilise leurs mains pour guérir les malades. Ouvrez les yeux des aveux. Et servis, Seigneur, d'exemple. Seigneur Jésus, pour ton peuple. Glorifie ton nom dans leur vie. Et qu'ils marchent dans la paix. L'amour tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et s'élève la main dans les sangs de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils sont beaux, n'est-ce pas ? Amen. Ils sont très beaux. Ils sont précieux. Donc, Genèse chapitre 1. Au commencement. Amen. Le biseau. Attention. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée ? Excusez-moi, 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 excusez-moi. En Côte d'Ivoire, quand on parle, on prononce le R. Amen. Donc, est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée ? Amen. 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 Au nom de Jésus, que l'éternel vous bénisse, qu'il vous garde, que l'éternel fasse l'huile sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce tous les jours de votre vie. Que sa grâce s'étende sur vos enfants et les enfants de vos enfants jusqu'à la millième génération. Que l'éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera tous les jours de votre vie vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis à votre départ et à votre avenir. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir à un moment, s'il vous plaît. Les mariés vont signer alors que les amis ont préparé un cantique. Les mariés et les témoins, s'il vous plaît. Si les témoins peuvent vous accrocher pour signer. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ 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 C'était juste un petit instant pour les familles, les parents et les témoins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, c'est pour nous le privilège de vous présenter aujourd'hui, Marie au nom de Jésus, Monsieur et Madame Komoe. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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